Auditrice, auditeur de Radio 3 Anges, merci Michael de me souhaiter cette bienvenue et je vous souhaite aussi une bienvenue sur la Radio 3 Anges, que le Seigneur soit au milieu de nous. Et avant de débuter ce moment de partage, nous allons demander à Dieu de nous purifier et nous allons le faire en musique. Demandons-le lui ensemble. Prions. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oui, Seigneur, relève-nous. Qui nous relève de nos chutes ? Oui, c'est Jésus-Christ. Alors ouvrons nos cantiques d'hymnes et de louanges au numéro 386 et nous allons le chanter ensemble. 386 Qui me relève de mes chutes ? C'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes ? C'est Jésus-Christ. 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 Je suis bienheureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvez-je, ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, la vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes. Vers les demeureuses éternelles, vers Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est notre secours. Chantons-le en prenant les paroles du cantique 383. Le cantique 383. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu-même. Ne craignons rien, il fait tout bien, il nous garde, il nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien, il nous garde, il nous aime. Il dit, je veux vous rendre heureux, laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Pour aujourd'hui, comptons sur lui, il nous garde, il nous aime. Quel grand secours d'être toujours sous l'aide du Dieu-même. C'est l'Éternel lui-même. Puisque notre secours, c'est l'Éternel, venons à lui. Prenons les paroles du cantique 257. Venez au Sauveur, le Sauveur qui vous aime, le Sauveur qui nous aime. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras. Dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Ah, donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-lui ce cœur rebelle. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le son retour. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras. Dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, le heureux s'écoule. Qui sait si nous vivrons demain ? Jésus est ici dans la foule, a saisi sa main. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras. Dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Nous sommes tous des pécheurs, et le Seigneur nous dit, arrête. Si nous sommes sur une mauvaise voie, il nous dit ce soir, arrête. Continuons en chantant ces paroles, les paroles du 235. Le 235. Arrête, oh pécheur, arrête, il est sombre le chemin où tu vas, baissant la tête. N'osant penser à ta faim, reviens-en Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, vient cet libérateur. Trop longtemps dans la misère, dans la honte et le remords. Tu t'es débattu, mon frère, laisse-la ses vins et fonds. Reviens-en Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, vient cet libérateur. Ah, pour toi, quelle autre vie, si ton péché n'était plus ? De la chaîne qui te lie, que les ânes soient rompus. Reviens-en Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, vient cet libérateur. Tu pourras dans la lumière, marche libre avec ton Dieu. Et le bon regard du Père te guidera du Saint-Dieu. Reviens-en Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, vient cet libérateur. Arrête, ô pécheur, arrête, ton Dieu t'appelle aujourd'hui. À te sauver, il s'apprête. Ne tarde pas, viens à lui. Reviens-en Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, vient cet libérateur. Il est certain que c'est un combat. C'est un combat. Viens, pécheur, arrête. Oui, je veux. Non, je ne peux pas. À de nouveaux combats. Jésus, il nous appelle. Et nous voici fidèles, prêts à suivre ses pas. Alors, nous allons armer nos bras, armer nos cœurs pour être plus que vainqueurs. Nous allons chanter en prenant les paroles du 346 qui terminera ce moment de louange. « À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme-nous au Seigneur de foi, de liesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. » C'est une semaine dont le thème est la victoire. Alors, continuons en chantant la troisième et quatrième strophe de ce merveilleux cantique, le 346. « Nous tiendrons fermé, oh, la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire. » Le sang de l'agneau, oui, nous tiendrons bien haut. « Ta croix, notre drapeau, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. » « Arme nos bras, arme nos cœurs. » « Lutons, prions, prions, souffrons. » « Nous aurons la victoire, la couronne de gloire. » « Un jour, cindra nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. » « Et nous serons plus que vainqueurs. » « Arme nos bras, arme nos cœurs. » « Avec conviction. » « Arme nos bras, arme nos cœurs. » « Et nous serons plus que vainqueurs. » « Arme nos bras, arme nos cœurs. » « Ce moment de louange est terminé. » « Et je vais laisser la parole à Michael. » « Bienvenue à chaque auditeur, à chaque auditrice de cette radio. » « Ou bienvenue à chaque personne qui nous écoute pour la première fois. » « En tout cas, bienvenue au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. » « Pour commencer cette deuxième partie, je vous invite à courber la tête et je vais prier. » « Seigneur, je voudrais te remercier et te louer pour la grâce que tu m'accordes de pouvoir parler en ton nom. » « C'est une grâce et c'est une bénédiction. » « Seigneur, je voudrais te demander un langage de la sagesse, le discernement. » « Je voudrais te demander le Saint-Esprit. » « Tu as dit dans ta parole que vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. » « Alors, je suis à ta disposition. » « Je suis à ta disposition, Seigneur. » « Voici ma langue. » « Utilise ma langue pour la gloire de ton nom. » « Voici mes oreilles, Seigneur, que mes oreilles soient ouvertes, » « afin que je puisse entendre ce que tu veux dire à ton peuple. » « Seigneur, voici mes yeux. » « Au cas où, si tu veux me donner des visions, donne-moi des visions et donne-moi l'interprétation aussi, » « afin que je puisse comprendre ce que tu veux dire. » « Vas-y, Père éternel, bienvenue. » « Bienvenue sur cette radio. » « Bienvenue, Seigneur. » « Jésus-Christ, fils du Dieu très haut, je te souhaite aussi la bienvenue. » « Bienvenue au Saint-Esprit. » « Bienvenue à l'armée céleste. » « Parle, Seigneur, et ton serviteur écoute. » « Amen. » Alors, hier soir, nous avons étudié, nous avons prié, nous avons médité sur le livre de Nombre 21. « Sous le livre de Nombre, et nous avons parlé de Nombre 21. » « Ce soir, j'aimerais vous inviter à prendre un autre texte qui se trouve dans Genèse 3. » Genèse 3. « Le temps que je puisse trouver à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. » Genèse 3, verset 7 à 12. « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. » « Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de filier, pardon, ils s'enfirent des ceintures. » « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » « L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » « Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » « L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » « L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Là, on est à la Genèse. C'est le début, c'est tout le début de l'aventure, on va dire comme ça. Là, Adam et Ève vivaient vraiment en parfaite harmonie, en symbiose. Il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de haine. Et là, à partir du verset 7, la Bible nous dit qu'Ève a mangé le fruit, Ève a écouté la voix de Satan, Ève a mangé le fruit et l'a donné à son mari. » Le verset 7 nous dit, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Avant, la peur n'existait pas. Avant, Adam ne connaissait pas la peur. Ève non plus ne connaissait pas la peur. Dieu les visitait dans le jardin. Il savait que Dieu les visitait. Mais depuis le jour où ils ont mangé le fruit, la peur commence à dominer sur Adam et Ève. La peur fait partie des émotions. Vous savez, nous sommes composés de corps, âme et esprit pour ceux qui sont d'accord. Pour ma part, j'affirme et je le crois que nous sommes composés de trois parties, de corps, âme et esprit. L'esprit, c'est ce qui nous permet de communiquer avec Dieu. L'esprit, c'est ce qui est divin et que Dieu nous communique avec nous à travers l'esprit. L'âme, c'est tout ce qui fait partie des émotions, comme la peur, la crainte, la joie. Voilà, ça fait partie des émotions. La colère, ça fait partie aussi des émotions. Et maintenant, le corps, le corps physique, le corps, ce que nous pouvons toucher. Donc, du coup, l'homme est composé d'esprit, l'esprit qui nous permet de communiquer avec le divin. Et ensuite, l'âme et le corps. Ce soir, je ne vais pas rentrer sur un débat. Ceux qui sont d'accord, c'est très bien. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, on reste là. Et là, on nous dit que maintenant, les émotions de l'homme, l'âme a été affectée et Adam et Ève vont se cacher parce que tout simplement, la Bible nous dit, d'après le verset 9, l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Là, on voit tout, on voit vraiment le début, le début comment, avant le péché, les émotions négatives n'existaient pas. Et une fois que le péché est rentré dans le monde, ça y est, l'âme commence en fait à développer des émotions négatives. On va voir aussi un autre passage de la Bible. L'autre passage se trouve dans Genèse 4. On va aller dans Genèse 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Je demanderai à Mireille si elle peut lire pour nous. Genèse 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Cain et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est jusqu'au verset combien ? On peut aller jusqu'au verset 9. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Cain dit à Cain, où est ton frère Abel ? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Merci Mireille. Tout à l'heure, on avait parlé d'Adam et Ève. Ils étaient, on parlait de leurs émotions. On disait que dans le jardin d'Éden, ils n'avaient pas d'émotions négatives. Ils ne connaissaient pas la peur. Ils ne connaissaient pas la crainte. Ils n'étaient ni effrayés, ni angoissés. Et là, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, Adam et Ève vont commencer à développer des émotions négatives. Plus tard, à partir du verset 4, ce n'est plus Adam, ce n'est plus Ève. Maintenant, c'est Cain et Abel. Ce sont leurs enfants. Et là, on nous dit qu'à partir du verset 4, on nous dit qu'Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur grève. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité. Là encore, on a affaire aux émotions. Les émotions que nous avons nommées tout à l'heure, telles que la joie, la peur, la crainte. Et là, on nous dit que Cain fut irrité. Ça fait partie des émotions. Et ils nous dit que son visage fut abattu. Il est découragé. Il est dans l'apitoyement. Il est dans le désespoir. Parce que tout simplement, les émotions négatives ont pris le dessus. Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité ? Encore les émotions. L'Éternel lui dit, pourquoi tu es irrité ? Dis-moi, Cain. Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Alors, remarquez bien ce petit passage-là, ce verset 7, qui nous donne des indices. Les indices, c'est que le péché se couche à ta porte. Et on nous dit que ses désirs se portent vers toi. Là, tout simplement, la Bible n'a pas voulu nommer Satan. Il n'a pas voulu dire que Satan se couche à ta porte. Mais c'est exactement Satan qui est couché à sa porte. Et les désirs de Satan se portent vers Caïn. Qui a fait manger l'arbre de la connaissance et de bien et du mal ? C'est Satan. Avant, Ève n'avait pas d'émotion négative. Adam et Ève n'avaient pas d'émotion négative parce que tout simplement, le Saint-Esprit habitait en eux. Lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, la Bible nous dit que Dieu a mis dans les narines de l'homme son souffle de vie, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit faisait en sorte que les émotions d'Ève et d'Adam, ces émotions étaient maîtrisées par le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit est dans un corps, les émotions qu'on rencontre, c'est les émotions de paix, de joie, de bonheur, de bonté. Les émotions qu'on peut rencontrer, c'est la joie, la paix. Ce sont ces émotions qu'on va rencontrer. Mais lorsque le Saint-Esprit n'est pas dans un corps, tout simplement, c'est le contraire. Parce que tout simplement, on est dans un conflit cosmique. Donc, soit on est habité du Saint-Esprit ou on est habité de Dieu. Le jour qu'Adam et Ève ont décidé de manger le fruit, le Saint-Esprit les a quittés. Et puisqu'il n'y avait plus de Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'était plus en eux, l'ennemi a pris la place. Puisque l'ennemi a le contrôle, maintenant, c'est l'ennemi qui a le contrôle des émotions. Et donc, forcément, Adam va avoir peur. Ève aussi va ressentir la même chose. Et Caïn, plus tard, sera affecté par ces émotions. Dieu a tout simplement porté le regard sur l'offrande de Abel. Et Dieu n'a pas porté le regard sur les offrandes de Caïn. Ça, tout simplement, va blesser au plus profond Caïn. Caïn va être blessé. Puisqu'il est blessé, les émotions qui seront affectées, ça va être la tristesse, l'apitoillement, le découragement. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour me pencher sur l'histoire de Caïn, juste pour parler des émotions, en fait. Aujourd'hui, à l'Église, on peut être des Caïn sans le savoir. Pourquoi je dis ça ? Il se peut que c'est Mireille qui est à Abel. Mireille va présenter son offrande à l'Éternel. Son offrande, ça peut être une prière. Son offrande, ça peut être... Elle chante bien la chorale. Ça peut être qu'elle fait des choses, je ne sais pas, elle fait des choses à l'Église ou elle fait des choses autres. Et puis, moi, je suis Mireille et Abel et moi, je suis Caïn. Et tout simplement, comme je vois que Dieu a un regard favorable sur Mireille, au lieu d'aller prier pour demander à Dieu pourquoi tu as un regard favorable sur Mireille, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, eh bien, je suis en colère aussi contre Dieu parce que dans ma tête, Dieu aime Mireille, mais Dieu ne m'aime pas. Alors, combien de chrétiens qui souffrent comme Caïn ? Combien d'enfants de Dieu qui sont à l'Église mais qui souffrent du complexe d'infériorité ? Qui pensent que comme Caïn, ils sont irrités, ils sont en colère contre Dieu, ils sont tristes, ils ont le visage triste et ils sont abattus parce que tout simplement, dans leur tête, Dieu ne les aime pas. Leurs offrandes n'ont pas été agréées et ils ne sont pas contents et ils sont tristes. Alors, ce soir, j'aimerais dire quelque chose. Dieu n'a pas rejeté Caïn, en fait. Avant, là, la Bible ne nous l'a pas dit, mais quand on regarde le livre de la Genèse, Dieu avait déjà dit que c'était... Dieu avait déjà expliqué un petit peu à Adam et Eve ce qui allait se passer, en fait. Dieu n'avait pas jeté un regard favorable sur l'offrande de Caïn, mais Dieu n'avait pas rejeté Caïn. Mais le problème qui se passe, c'est que le péché se couche à la porte de Caïn. Le péché fait en sorte que Caïn pense que Dieu l'a rejeté. Chers auditeurs, auditrices de la Radio Troisanges, si tu es comme Caïn et que si tu penses que Dieu t'a rejeté, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne t'a pas rejeté. Il se peut que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans, tu es dans la salle d'attente et que Dieu a déjà répondu à la prière de Caïn, à la prière de Abel, Dieu a répondu à la prière de Hix, de Pierre, de Jacques, de Paul et que toi, tu es dans cette salle d'attente. Tu penses que Dieu t'a rejeté. Tu penses que Dieu t'a oublié. Tu penses que Dieu ne veut pas de toi et ton visage est abattu. Ton visage est dans la tristesse. On t'a dit qu'il y a une semaine de victoire à la Radio Troisanges. Tu dis, bon, d'accord, je vais me connecter. Mais dans ta tête, tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas que Dieu va faire quelque chose parce que ça fait des années que tu es dans cette situation. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne t'a pas rejeté. L'action, l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée mais Caïn n'a pas été rejetée parce que Dieu a toujours aimé. Dieu aime ses enfants. Dieu aime Caïn. Lorsque Caïn a tué Abel, nous allons voir la suite. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Et Caïn va répondre, je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Caïn ? Explique-moi, qu'est-ce que tu as fait ? Le verset 11, Caïn va dire, Caïn va décrir les choses, Caïn va parler, mais il ne va jamais dire qu'il avait tué son frère. Mais Dieu va dire quelque chose. Il dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vacabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Remarquez bien, Dieu ne va pas prononcer la sentence de mort. Il ne va pas dire, bon, Caïn, je te tue tout de suite parce que tu as fait ça, 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 ça. Mais au contraire, on voit un père qui dit, bon, d'accord, je mets un signe, je mets une protection sur ta vie. Il dit à Caïn, vas-y, je mets une protection sur ta vie. Donc, ce soir, je parle à un Caïn qui a peut-être, l'esprit a battu, qui est découragé, fatigué, qui ne prie plus parce que, tout simplement, ça fait des années que cette personne prie et que cette personne ne voit rien. Je te dis que Dieu ne t'a pas rejeté. Ce soir, je prendrai quelques minutes pour expliquer un petit peu comment s'attendent nos trompes, comment s'attendent nos vols. Alors, je m'adresse, comme j'ai dit, à quelqu'un qui souffre, qui pense que Dieu ne l'écoute pas, ne l'aime pas et souffre du rejet. Caïn, tout simplement, va être victime du rejet. Alors, vous allez me poser la question, mais Michael, c'est quoi le rejet? Le rejet, c'est quoi? Le rejet, ce n'était pas le rejet de Dieu, mais le rejet, il va interpréter ou il va recevoir le message ou le geste que Dieu va faire envers son frère. Caïn va le recevoir comme un rejet. Alors, vous allez me poser la question, mais c'est quoi un rejet? Alors, le rejet, c'est une blessure émotionnelle pour ceux qui sont dans la psychologie et pour ceux et pour les chrétiens, on va plutôt parler de blessure d'âme. Le rejet est une blessure d'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Je vous avais déjà dit que l'homme était composé de trois parties, de l'esprit, l'esprit qui... Je vous avais déjà expliqué ce que c'est l'esprit. L'âme, c'est tout ce qui fait partie des émotions, de la volonté. L'âme, c'est tout ce qui fait partie du contrôle, émotion, contrôle, volonté, désir, etc. Donc, les émotions, en fait, une fois que l'âme est blessée, blessée par les circonstances de la vie, blessée par une parole, blessée par des conduites, des attitudes, l'âme est affectée. Une fois que l'âme est affectée, on parle de blessure de l'âme. Alors, c'est une émotion négative. La blessure de l'âme, c'est une émotion négative qui correspond au fait de se sentir repoussé. Lorsqu'on se sent repoussé, ça fait partie d'une blessure. Méprisé, pas aimé, pas désiré. Lorsqu'on est dénigré aussi, on peut recevoir cela comme si c'était une blessure. L'âme peut recevoir. Si c'est une fois, ça s'est passé, une fois encore, ça peut aller, mais il suffit que ça se répète une, deux, trois, quatre fois, cinq, six fois, l'âme peut être affectée. Donc, une fois que l'âme est affectée, on parle de blessure. Donc, une personne qui est souvent mise à l'écart, exclue, mise à part, une personne qui est non désirée, non désirée par son père ou par sa mère ou par la société. Donc, ça fait en sorte que l'âme va subir un choc émotionnel. L'âme va subir une, comment dirais-je, une coupure et on va appeler ça de blessure d'âme. Lorsque Dieu n'a pas agréé l'offrande de Kayan, et bien, Kayan va prendre cela, va recevoir ça comme une blessure au niveau de l'âme. Et bien, lorsqu'on a reçu ou on reçoit une blessure, la blessure du rejet, automatiquement, le rejet va ouvrir la porte. Parce qu'on parle de blessure, le rejet, puisque la peau, on va dire que la peau, on a reçu un coup au niveau de la peau, et bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir une fissure, et bien, l'âme va être fissurée. Et automatiquement, puisque l'âme va être fissurée, les émotions qui vont commencer à se manifester, c'est les émotions de colère. On est irrité parce qu'on a été blessé, on est irrité, on est dans une colère. Donc là, puisqu'on est dans une colère, la colère, si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas verbalisée, cette colère va se transformer en violence. C'est ce qui s'est passé pour Kayan dans le jardin d'Éden. Dans le jardin, oui, dans le jardin. Je ne sais plus si c'est le jardin d'Éden, je pense qu'ils ont été déjà chassés du jardin, oui. Donc c'est ce qui va se passer pour Kayan. Lorsque Dieu va dire, bon, mais moi, j'accepte l'offrande d'Abel, et l'offrande de Kayan, Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas accepté, Kayan va recevoir cela comme une blessure. C'est son âme qui va recevoir ça. Son âme va être blessée, fissurée. Et comme cette blessure n'est pas cicatrisée, n'a pas été embaumée, n'a pas été soignée, la blessure va commencer à parler. La blessure va commencer à se développer et ça va produire une émotion négative qu'on appelle la colère. Si la colère n'est pas traitée, la colère va se manifester par de l'agression, l'agression physique ou de l'agression verbale. l'agression verbale ou l'agression physique, comme ce qui s'est passé avec son frère, Kayan a de la colère, sa colère n'a pas été maîtrisée, sa colère n'a pas été verbalisée ou n'a pas été, comment dirais-je, soignée, merci Jabiel, sa colère n'a pas été soignée, eh bien c'est de l'agression, de l'agression verbale, l'agression physique, il va même passer à l'action et il va tuer son frère. Le rejet c'est la même chose. Lorsqu'on est souvent piétiné, exclu, dénié, méprisé, mis à l'écart, dénigré, repoussé, méprisé, pas aimé, pas désiré, forcément ce qui va se passer ou on est souvent exclu, on est souvent, pardonnez-moi, et on est souvent exclu. Ce qui va se passer, l'âme va être fissurée, l'âme va recevoir des coups mortels. Si ça se produit dès le plus jeune âge, dès la petite enfance, ça veut dire que ça va être encore une blessure plus costaud, une blessure assez profonde. Cela va affecter les émotions et la personne souffre d'une manière qu'on ne peut pas voir parce que tout simplement l'âme, aujourd'hui là, moi j'ai des émotions parce que voilà, je le ressens, mais vous ne pouvez pas voir mes émotions, mais les émotions sont là. Le plus souvent, on peut être affecté, on peut être malade au niveau de l'âme, mais on ne sait pas. On ne sait pas qu'on est malade, on ne connaît pas les symptômes d'une blessure et on ne sait pas si on est malade. et le plus souvent quand on a les blessures de l'âme, ce soir je reste sur le rejet, le rejet que Kayan a subi, que Kayan va interpréter, va recevoir, et bien le plus souvent, quand il s'agit d'une blessure, la blessure, elle peut être refoulée parce que tout simplement, des fois, on mange nos émotions, on ne sait pas comment les verbaliser, soit on va les verbaliser par de la colère ou de l'agressivité parce qu'on n'est pas familiarisé avec nos émotions, on ne les connaît pas. Donc si la blessure est refoulée, elle n'est pas soignée, elle peut être inconsciente aussi, j'ai oublié de mentionner cela. La blessure, elle peut être inconsciente, elle est là, mais on ne sait pas qu'elle est là. Mais si la blessure a été refoulée, si la blessure n'a pas été soignée, le plus souvent, on avale, au moment où on dit mais bon, ce n'est pas grave, Dieu va faire, Dieu va passer, Dieu va faire ceci. Mais on ne connaît pas les processus, c'est comment Dieu va faire. Oui, Dieu va faire, c'est sûr, mais si on prend le temps d'aller vers le Seigneur et de dire, tu vois Seigneur, Jabiel m'a blessé, je ne me sens pas bien parce que Jabiel m'a blessé. À ce moment-là, on donne l'accès au Saint-Esprit et le Saint-Esprit, on lui dit de venir enlever la blessure. Quand il y a une blessure, il faut que le Saint-Esprit puisse passer, il faut que le Saint-Esprit puisse enlever la blessure. Si toi, tu ne dis rien, si toi, tu ne fais rien, la blessure, ça reste là et ça reste camouflé, ça reste caché, ça va au niveau de l'inconscient. Aujourd'hui, si on est blessé, si on est malade, on a des hôpitaux, on va à l'hôpital, on se soigne, il y a des infirmiers, infirmiers partout, ils passent des choses dessus et voilà, la blessure, elle va cicatriser, c'est guéri, et puis voilà. Mais au niveau de l'âme, beaucoup sont blessés, beaucoup sont blessés, affectés, infectés, refoulés, et ne savent même pas. Ces individus sont affectés, mais subissent des choses au niveau de l'âme, mais ne savent pas du tout que l'âme, leur âme sont malades ou leur âme sont blessées. Le plus souvent, c'est dans la période ou c'est dans la période de la petite enfance, c'est dans la période de la petite enfance que Satan va utiliser cette arme-là qu'on appelle le rejet, la blessure du rejet. Vous avez vu qu'avec Kayan, il l'a utilisé aussi, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le texte qui le dit, il dit, le péché se couche à ta porte, mais toi, prends autorité, prends autorité sur le péché, vas-y, domine sur le péché parce que le péché se couche à ta porte, le péché est là, c'est l'ennemi qui est là, c'est juste une autre manière que Dieu utilise pour dire à cette attention. les émotions que tu ressens là, ce ne sont pas tes émotions, Kayan, les émotions que tu as là, ce n'est pas de toi, domine sur ces émotions parce que ce n'est pas à toi, c'est l'ennemi, l'ennemi est dans ta porte, il est à côté là, c'est lui, c'est lui, mais domine, domine, mais Kayan, bon, Kayan s'est laissé manger, Kayan s'est laissé pris par les émotions de l'ennemi. Et Satan utilise pareil, comme cette technique qu'il a fait avec Kayan, il utilise encore la même chose sur nous, il fait pareil, et c'est le plus souvent à la petite enfance que Satan utilise le rejet pour détruire les enfants de Dieu. Exemple, je vais prendre un exemple, un enfant qui arrive, eh bien, l'enfant n'est pas désiré par son père, l'enfant n'est pas désiré par sa mère, eh bien, tôt ou tard, cet enfant sera affecté par le rejet. Inconscient ou conscient. Je prends le cas, dans une famille, si tout le temps, on chouchoute l'aîné, on chouchoute le cadet, ou on chouchoute la petite, ou on chouchoute le dernier, ou la dernière, tôt ou tard, si Dieu ne met pas la main, Satan peut utiliser cette situation-là pour blesser l'âme de celui qui n'est pas chouchouté. si au travail, on ne reçoit que du mépris, de l'opposition, de l'exclusion, si les choses ne, s'il n'y a pas un travail qui se fait, eh bien, Satan va utiliser l'exclusion, le refus, le déni, ou l'opposition qui est dans le travail. Si Dieu, si la chose n'est pas traitée, Satan va utiliser ça pour blesser l'âme, et lorsque l'âme va être blessée, ça va être la blessure du rejet. On dit qu'il y a plusieurs types de blessures, mais ce soir, je reste vraiment sur la blessure du rejet. Et je disais tout à l'heure, c'est dans la petite enfance que Satan va utiliser cette blessure. Satan va blesser l'être humain parce que tout simplement, il sait que lorsqu'on est petit, lorsqu'on est à l'âge de 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 9 ans, il y a la construction identitaire qui se forme. C'est à ce moment-là qu'on va acquérir de l'estime de soi, de la confiance, et le caractère va se développer. Il sait que s'il attaque l'âme avec le rejet, qu'est-ce qui va se passer ? Puisque l'âme va être blessée, l'âme est blessée, l'âme n'a pas été guérie, tôt ou tard, on va avoir des adultes qui n'ont pas de confiance. En eux, qui n'ont pas de confiance, qui ne se font pas confiance, qui ne font pas confiance aux autres, et des adultes qui peuvent même avoir des problèmes de confiance par rapport à Dieu. Exemple, il y en a qui vont prier, mais qui n'ont pas la foi, qui n'arrivent pas à tenir la main de Dieu, tout simplement, parce que dans la petite enfance ou au cours des histoires de leur vie, il s'est passé quelque chose dans leur relation, dans leur intimité avec le Seigneur ou avec quelqu'un d'autre, eh bien, l'âme a été fracturée, l'âme a été blessée, et cette blessure reste cachée, cette blessure n'a jamais été identifiée, cette blessure n'a jamais été soignée, et cette blessure se réactive chaque jour par rapport aux circonstances de la vie. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, une personne qui n'a pas été guérie, une personne qui est blessée, que Jésus n'a pas mis sa main sur sa blessure, eh bien, c'est une personne fragmentée, c'est une personne, son âme est malade, son âme a besoin de guérison. Le rejet, si le rejet n'est pas traité, eh bien, ça va s'enraciner, ça va prendre racine. La blessure va devenir profonde, et la blessure va être infectée ou va diffuser de partout dans l'organisme. La blessure va affecter ou infecter le corps, ça peut être les organes, ça peut être l'esprit aussi, parce que tout simplement, la blessure n'a pas été traitée. Il y a des blessures qui ne se voient pas, chers auditeurs. Il y a des blessures qui sont cachées, qui sont bien enracinées, qui sont vraiment très, très, très profondes, mais personne ne les voit, personne ne les sent, ou des fois, on ne connaît pas, on ne sait pas, et on vit avec ça du matin jusqu'au soir. Alors maintenant, que je les ai décrits un petit peu, parce que je ne peux pas décrire les symptômes du rejet en 20 minutes, donc du coup, j'ai un peu brossé le tableau pour vous faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avec Caïen. Caïen s'est senti blessé, il s'est senti blessé, ce n'était pas Dieu qui l'avait blessé, mais c'était le péché qui est couché à sa porte que Dieu a dit, attention, le péché est couché, ce n'est pas moi, c'est Satan qui te blesse, c'est Satan qui te fait quoi ? Que je t'ai blessé, que je t'ai méprisé, que ton offrande, que je t'ai rejeté. Non, je n'ai pas voulu de ton offrande, mais je ne t'ai pas rejeté. Alors, les symptômes maintenant, quels sont les symptômes du rejet ? Les symptômes du rejet, lorsque l'âme est blessée et que l'âme souffle du rejet, on peut avoir de la peur, on peut avoir la crainte d'être rejeté, le rejet de soi. Il y a des personnes qui n'aiment pas leur visage, qui n'aiment pas leur bouche, qui n'aiment pas leurs yeux, qui n'aiment pas leurs fesses, qui n'aiment pas leur tête, parce que tout simplement, l'âme de ces personnes ont été blessées. Parce que tout simplement, à la petite enfance, elles vont à l'école et on entend, mais tu as une grosse bouche, tu as une grosse langue, tu as une ceci, et l'âme va être blessée. Et tôt ou tard, cette personne va développer un comportement comme un masque ou un comportement. Et tu vois, est-ce que tu vois, est-ce que je n'aime pas mon nez ? J'ai un problème avec mon nez. Je n'aime pas mon nez ou je n'aime pas ma tête. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas de cela. Parce que tout simplement, l'âme est blessée. Si nous ne connaissons pas ces comportements, ces masques ou ces symptômes, ça va être un petit peu compliqué dans la relation avec les autres. Donc, on a parlé des symptômes. Les symptômes, c'est comme le rejet de soi, manque de confiance, manque de confiance en soi ou manque de confiance en Dieu. Parce que lorsqu'on a le rejet, il faut le dire que puisque Satan sait qu'il a déjà causé cette blessure à l'intérieur de l'âme, c'est une porte d'ouverture pour l'ennemi. Tant que la blessure n'a pas été guérie, elle n'est pas cicatrisée, c'est une porte d'entrée pour l'ennemi. Maintenant, il est content, c'est sa maison, il a un pied, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut parce que tout simplement, la blessure n'a pas été guérie. Les symptômes, je continue avec les symptômes parce que leur avan vit, la comparaison aux autres. Il y en a qui aiment beaucoup se comparer aux autres, ça fait partie d'une blessure de l'âme, de la blessure du rejet. Quand on voit que quelqu'un aime beaucoup ça, est-ce que tu vois, je ne suis pas mieux que... On se compare, c'est une blessure qui fait ça. On aime imiter les autres, ça c'est la blessure du rejet. On a un problème d'identité, ça fait partie de la blessure du rejet, des complexes, des troubles alimentaires, le repli sur soi, l'isolement, la solitude, le stress, l'inquiétude, la folie, la rébellion, l'amertume. On prend l'exemple de la rébellion de Marie et de Aaron, Aaron et Marie qui souffraient du rejet et dans leur tête, ils disaient à Moïse, est-ce que c'est qu'avec toi que Dieu parle ou Dieu parle avec nous aussi ? Ça fait partie des symptômes du rejet. La pitié de soi, la culpabilité, il y a des personnes qui ont des culpabilités massives, donc ça fait partie d'une blessure de l'âme, de l'infériorité. La personne se sent toujours inférieure par rapport aux autres. La personne est dans l'insécurité, la personne est dans le désespoir, se tenir sur la défensive, il y a des personnes qui sont toujours sur la défensive, c'est parce que tout simplement l'âme est blessée, l'âme souffle d'une blessure, d'une blessure d'humiliation ou de la blessure du rejet. On a parlé le respect aussi, comme symptôme aussi, la dureté, on a des chrétiens qui sont très durs, des chrétiens qui sont à l'église, qui sont vraiment très 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 durs et cette personne dit mais moi j'ai été éduqué, comme ça on m'a formé, comme ça. Oui, parce que le rejet se transmet, le rejet se transmet si on ne fait rien du tout, le rejet se transmet. C'est comme tu sais faire la cuisine, tu fais ton enfant, tu vas le transmettre, tu le transmets, comment dirais-je, tu le transmets, je n'arrive pas à trouver la formule, la formule comment on fait, comment on arrange la maison. Eh bien, si le rejet n'est pas guéri, ça va affecter le caractère, mais forcément, comme on est dans la transmission des héritages, est-ce qu'on dit ça comme ça parce que là j'ai un truc de mémoire, est-ce que Mireille et Edmond ont dit des héritages ou pas, j'ai un truc de mémoire, bref. Donc, comme on est dans la transmission, eh bien donc du coup, on retransmet ça à ses enfants. Le contrôle aussi, lorsqu'on souffre du rejet, on est aussi dans le contrôle. Il y a des personnes qui mettent des stratégies en place pour obtenir de l'attention. Quand vous voyez ces genres de symptômes, eh bien c'est une blessure, c'est parce que la personne est blessée. Une personne qui souffre du rejet, cette personne a toujours des vides émotionnels. Il y a des moments où elle va bien ou il y a des moments où ça ne va pas. Cette personne va ressentir quelque chose comme un manque, comme un vide, un vide émotionnel. même s'il y a des gens tout autour, même s'il y a une famille, même s'il y a une vie de couple, mais il y a le vide qui sera toujours là. Il y a un vide, si Dieu n'a pas mis la main, eh bien le vide sera là. Cette personne aussi sera dans l'incapacité à aimer et à recevoir de l'amour parce que tout simplement, l'âme est fracturée, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'âme. Eh bien, si la blessure est très, très, très profonde, eh bien cette personne peut se développer aussi des pensées suicidaires. Une, quand la personne et la blessure aussi est vraiment très profonde, bien infectée, eh bien la personne souffre aussi d'hypersensibilité. On a aussi le complexe du perfectionnisme. Aujourd'hui, on entend « mais je suis perfectionniste, je suis perfectionniste ». Perfectionniste dans le terme où Dieu, il fait les choses, il est bien méthodique, il est carré, il est... Oui, mais perfectionniste, le perfectionnisme, ce n'est pas une bénédiction. Le perfectionnisme, c'est une blessure de l'âme. Alors pour ceux qui me disent « ah, moi je suis perfectionniste », oui, mais c'est une blessure, c'est une blessure au niveau de l'âme. Le perfectionnisme, rien n'est jamais correct, rien n'est jamais bien, n'est jamais bien arrangé. Le perfectionnisme veut toujours plus, le perfectionnisme veut toujours faire. Le perfectionnisme, ça, ça fait partie d'une blessure d'âme si elle n'est pas traitée tôt ou tard. Si on se marie avec un homme perfectionniste ou une femme perfectionniste tôt ou tard, ça va être des conflits, des problèmes au niveau du couple, du mariage, avec les enfants, ça va être un problème parce que l'âme n'a pas été guérie. Une capacité d'accorder le pardon aux autres. Il y a des personnes qui souffrent, qui veulent pardonner, qui n'arrivent pas à pardonner parce que tout simplement l'âme a été blessée. Une colère, les personnes qui ont été souvent blessées, blessées, blessées par le rejet, quand il y a une blessure de rejet et que la blessure elle est vraiment très, 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 très profonde, cette personne a une colère. si la colère n'est pas verbalisée, ah, là, 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 ça peut être très dangereuse. Donc, je vais aller très vite. Une difficulté aussi à dire non. Les personnes qui n'arrivent pas à dire non, moi, j'étais dans cette situation-là, je ne savais pas que je souffrais du rejet jusqu'à ce que le scientisme m'a permis de comprendre que je ne pouvais pas dire non parce que tout simplement l'âme est blessée, il y a le rejet. Si je dis non, comment ça va être interprété ? Si je dis non, est-ce qu'elle va continuer à me parler ? Est-ce qu'elle va continuer à m'adresser ? On a peur d'être rejeté. Quand on a le rejet, on a peur aussi d'être rejeté. Le rejet va faire en sorte qu'on va rejeter les autres et lorsqu'on a le rejet en nous-mêmes, le rejet, c'est comme, on va dire, comme si on est, je ne trouve pas le mot, c'est comme si on avait une sorte d'aimant à l'intérieur de nous, on attire les trucs mauvais, en fait. On attire, Satan fait en sorte qu'on attire tout ce qui n'est pas bon. Les personnes qui sont rejetées, les personnes qui ont le rejet, Satan va faire en sorte que toutes les personnes qu'elles vont croiser dans leur... dans... dans... En fait, la personne qui souffre du rejet va croiser des gens qui vont à leur tour... Je ne sais pas comment dire ça, franchement, j'ai un tour de mémoire là. les personnes qui souffrent de rejet vont croiser des gens qui vont et la rejeter. Voilà, c'est un cycle vicieux. Je te rejets, tu me rejets, je te rejets et ça va être ainsi de suite. On a aussi comme symptôme de la difficulté à se faire des amis. On n'en fait pas beaucoup, on a très, très peu parce qu'on souffre d'une blessure, la blessure du rejet. On a aussi un sentiment d'être toléré, apprécié, mais on dit, bon, un tel m'apprécie, mais une telle personne ne m'aime pas. On est incapable de savoir si la personne nous aime ou ne nous aime pas. On est plutôt... On a plutôt le sentiment d'être toléré par quelqu'un, mais on n'a pas l'impression que la personne nous aime. Là, c'est les symptômes qui sont liés au rejet. Avoir le sentiment d'être pas à sa place ou de ne pas être aimé. Ça, c'est le fruit. Ça, c'est les symptômes du rejet. Aujourd'hui, on a un taux de divorce qui augmente de la possible, un taux d'avortement, un taux de criminalité, un taux de violence, un taux de méchanceté qui monte à une vitesse qu'on ne peut pas comprendre. Mais si on plonge un petit peu plus, on va se remarquer qu'il y a des personnes qui sont gravement malades au niveau de l'âme. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire, Mickaël? Qu'est-ce que tu as à me dire ce soir? La bonne nouvelle, c'est que Jésus, il connaît cette maladie parce qu'il l'a portée à la croix. Jésus a vécu le rejet à la croix. Jésus a été le premier à être rejeté dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont décidé de manger le fruit, Dieu a été rejeté par les hommes. Donc, ça veut dire que Dieu connaît le rejet. Il connaît cette blessure. Lorsque, encore une fois, dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémane, lorsque Jésus va demander à Pierre de venir passer du temps avec lui, Jésus va se retrouver seul. Jésus est venu sur la terre. Il a été méprisé, abandonné, rejeté, méprisé des hommes. Donc, Jésus a subi le rejet. Il sait ce que ça veut dire le rejet. Puisqu'il sait ce que ça veut dire le rejet, ça veut dire qu'il est capable de guérir l'âme de quelqu'un qui souffre ce soir. Ce soir, la bonne nouvelle se trouve dans Esaïe 61, alors qu'il me reste quelques minutes pour clôturer ce moment. La bonne nouvelle se trouve dans Esaïe 61 qui dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a roi pour porter de bonnes nouvelles ce soir aux malheureux. L'Éternel m'a roi pour porter de bonnes nouvelles ce soir aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Cette semaine, nous sommes dans une semaine de victoire. Hier soir, nous avons parlé de la repentance et ce soir, nous parlons de la guérison de l'âme. La guérison de l'âme fait partie du plan de Dieu. Dieu a un plan et le plan, c'est Golgotha. Le plan, c'est le Saint-Esprit que Dieu a envoyé pour nettoyer l'âme, pour déraciner le rejet, pour enlever ces bobos que l'ennemi nous a envoyés. Si toi, tu souffres du rejet, si toi, tu ne te sens pas aimé, si toi, tu es dénigré, maltraité, si toi, tu te sens exclu, si toi, tu te sens mis à l'écart, si toi, tu ne te sens pas désiré par ton père ou par ta mère, si toi, ton père n'avait pas voulu de toi ou ta mère n'avait pas voulu de toi et qu'on t'a abandonné à la das ou t'a mis, je ne sais pas où, dans quel, je n'en sais rien, mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, Dieu dit, il guérit les cœurs brisés et il pense les blessures. Quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu écoutes cette radio ce soir, la guérison, le médicament de Dieu est là ce soir. Ouvre ton cœur. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, tu as vécu un divorce, tu as vécu un rejet, tu as été abandonné, tu as vécu le mépris dans ta vie, quand tu étais enfant ou je n'en sais rien à l'école, tu as été victime de moqueries à l'église, quel que soit l'endroit, le Seigneur t'appelle ce soir. Il a le médicament et c'est le Saint-Esprit qui guérit les cœurs brisés ce soir. Et il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté. La liberté, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes ce soir, c'est la liberté en Jésus. Tu peux être chrétien depuis des années 20 ans, 25 ans, mais si ton âme n'est pas guérie, tu vas voir, tu vas être un chrétien qui n'a pas encore rencontré le Christ parce que tout simplement lorsque l'âme est blessée, tu auras un comportement bizarre, tu as un comportement que toi-même, tu vas te poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie ? Je prie, je jeûne, je fais tout, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi quand je vais quelque part, on me rejette, on n'aime même pas, on ne veut pas de moi ? C'est parce que dans ton âme, il y a une blessure qu'on appelle le rejet. Une fois cette blessure est là, cette blessure va appeler, cette blessure va commencer à ouvrir la porte pour que l'ennemi puisse venir dans ta vie. Cette blessure va commencer à attirer des gens qui ont cette blessure. Juste le fait, ça t'en va attirer, ça t'en va mettre des gens sur ton chemin pour que les gens puissent te blesser, les gens puissent te renier, les gens puissent te mettre, comment dirais-je, puissent t'isoler afin de souffrir, afin de te faire plus de mal. Mais ce soir, la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, il veut guérir ceux qui ont le cœur brisé. est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a un cœur brisé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui se reconnaît dans tout ce que je viens de dire là ? C'est vrai que nous n'avons pas grand-chose, 30-35 minutes pour parler d'un sujet, un sujet assez costaud. Mais ce soir, si toi, tu souffres en secret, s'il y a des périodes dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi, tu ne te sens pas bien, isolé, si tu as des périodes dans ta vie, tu ressens un vide à l'intérieur de ton âme. S'il y a des périodes dans ta vie et que tu ressens un fort besoin de t'isoler, de fuir, de prendre la fuite, tu as un fort sentiment qu'il vaut mieux mourir que de vivre, ce soir, je m'adresse à toi, Jésus sauve aujourd'hui. Alors que je vais chanter ce chant, entends-tu le chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui. Alors que je vais murmurer ce chant pour te donner quelques minutes de parler à Dieu. Ça fait dix ans, ça fait vingt ans que tu es malade, infecté, malade et que tu ne sais pas. Lorsqu'on souffre du rejet, des fois, on est conscient ou on n'est pas conscient. Je me souviens que j'avais une copine d'enfance, c'était une bonne copine, on se parlait, on se racontait nos vies et puis un jour, elle a rencontré un petit copain et c'était moi, sa meilleure amie, on se parlait, on se parlait, on se parlait, on se parlait. Puis le jour qu'elle a rencontré son petit copain, eh bien, on ne se voyait plus, on ne se communiquait plus et puis, bon, il n'y avait plus rien. Depuis ce jour-là, ce qui se passe, c'est que je commence à développer de la colère, de la colère contre elle. Elle est une sale hypocrite, elle, elle a bien profité de moi, elle a ceci, elle a, elle a, elle a, elle a colère, la colère est bien remontée, elle est là, mais je ne savais pas que mon âme était blessée. Et puis un jour, comme ça, je parlais à Dieu, j'expliquais, j'ai dit, tu vois, celle-là, c'est une sale, ce n'est vraiment pas une copine, c'est vraiment quand elle est dans le besoin, elle sait que je suis là, mais quand elle n'a plus besoin de moi, c'est bon. Et puis un jour, le Seigneur, je parlais de ça à Dieu et le Seigneur m'invite à prier dessus. Le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu ressens ? Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens ? J'ai dit, je ressens de la colère par rapport à elle. Dès que j'entends son prénom, je ressens une colère. Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que ton âme, ton âme a été blessée, tu souffres de la blessure du rejet. Lorsqu'elle a rencontré son copain, eh bien, ton âme s'est sentie abandonnée, rejetée, méprisée, parce qu'elle ne passe plus de temps avec toi, Michael, parce qu'avant, vous étiez bien proche et maintenant, ton âme a été blessée. J'ai dit, mais comment prier ? Ça fait des années que je suis comme ça, mais comment prier ? J'ai commencé à prier, le Seigneur m'a dit, appelle le Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit de venir, de venir dans cette blessure, car la parole de Dieu déclare. Il m'a envoyé, c'est Jésus qui parle, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Appelle, demande l'aide. Du Saint-Esprit, j'ai commencé à demander, à réclamer le Saint-Esprit. Et puis, le Saint-Esprit, un jour, m'a fait comprendre. Mais Michael, tu n'es pas dans l'agapé. L'agapé fait en sorte que l'agapé laisse les gens partir. L'agapé donne le choix. Mais toi, tu ne donnes pas le choix à ta copine. Puisqu'elle a rencontré un copain, elle devrait être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais non ! L'agapé laisse les gens partir. L'agapé laisse les gens faire leur vie. Ça, c'est l'amour, c'est l'agapé. J'ai dit, « Oh, Seigneur, je n'avais pas compris. » J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai fait la paix à Dieu depuis ce jour. La colère que j'avais dans le cœur contre ma copine, la colère que j'avais contre cet ami-là, elle est partie. Et aujourd'hui, ça ne me fait plus rien, on est redevenus amis parce que tout simplement, cette colère est partie. ce soir, l'amour est patient alors que le rejet n'est pas patient. L'amour est plein de bonté alors que le rejet n'a pas de bonté. Le rejet est le fruit de l'ennemi, c'est son caractère. Ce soir, j'aimerais t'accorder quelques minutes pour dire à Dieu que tu ne peux plus, tu ne veux plus rester dans cette situation. Alors, sauf si tu aimes ta situation, c'est ça, si tu l'aimes, tu l'aimes, mais si tu ne l'aimes pas, il est temps de dire à Dieu que ton âme est blessée. Il y a des chrétiens qui sont blessés matin, midi et soir et qui disent mais ce n'est pas grave, Dieu va faire et puis ils souffrent, ils souffrent. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est des chrétiens handicapés, infirmes, alors que la grâce de Dieu est disponible, disposée. Venez à Christ ce soir. Je vous accorde deux minutes pour prier. Sous-titrage ST' 501 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 La doigt de l'éternel est élevée, la doigt de l'éternel manifeste sa puissance, la doigt de l'éternel est élevée, la doigt de l'éternel manifeste sa puissance ce soir, ce soir, la doigt de l'éternel, la doigt de l'éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les âmes et je raconterai les bontés de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. Alléluia, victoire, victoire pour les âmes, guérison, restauration, réparation, dehors le rejet, dehors le rejet, dehors le rejet, dehors le rejet, car la parole de Dieu déclare, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui, domine sur lui. Le rejet, tu quittes le corps, le rejet, tu pars, le rejet, tu sors, tu n'es pas une bénédiction, tu as une malédiction, tu quittes les âmes, tu quittes les corps, tu quittes les pensées, tu quittes la tête, tu pars dans le nom de Jésus-Christ, le fils du Dieu très haut. Le repli sur soi, l'isolement, tu n'es pas une bénédiction, la solitude, tu as une malédiction, le stress, tu ne fais pas partie du plan de Dieu, alors tu quittes le corps, car la parole de Dieu déclare, le prince de ce monde est déjà jugé. Dehors, prends tes médicaments de stress, prends tes médicaments, prends tes pilules, prends ton stress, prends ton inquiétude et tu pars, la culpabilité, tu sors en même temps, l'infériorité, l'insécurité, le désespoir, vous partez dans le nom de Jésus-Christ, le fils du Dieu très haut. Seigneur, remplis-nous, remplis le vide de nos âmes, remplis le vide de nos cœurs, remplis le vide, l'espace que Marie a laissé, la place qu'un décès a laissé, le vide, le vide à cause d'un décès, le vide à cause du manque, le vide, le vide émotionnel, le vide de l'âme. Que la peur quitte les rangs de ton peuple, le suicide, il y en a qui ont des pensées de suicide, il y en a qui se suicident, le suicide, tu n'es pas une bénédiction. Les pensées suicidaires, vous partez, vous quittez les âmes, vous quittez les corps, vous quittez les lieux, car le nom de Jésus-Christ est invoqué. Alléluia, montagne, déplace-toi, suicide, tu pars, l'hypersensibilité dehors, le perfectionnisme, vous partez. La colère refoulée dehors, dans le nom de Jésus-Christ, le fils du Dieu très haut, car il est venu pour libérer les âmes, il est venu pour libérer le corps, il est venu pour libérer l'esprit, il est venu pour donner la liberté aux captifs. Alléluia, Jésus-Christ est le vainqueur, Saint-Esprit, guérison, 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 restauration, liberté, liberté, au nom de Jésus-Christ, le fils du Dieu très haut. Alléluia, Amen. Alléluia, Jésus-Christ, guérison, 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 guérison. Alléluia, Jésus-Christ, guérison, guérison. Je laisse Mirai clôturer. Le signal de la victoire des abris aux cieux. La couronne de la gloire parait à nos yeux. Je viens combattre encore. Je suis à nous, oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Et quel est ce numéro ? Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups, nous ne perdrons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rue des longues et suivant, amis, la bannière du sauveur en croix. Et que notre armée entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rue des longues et lamellées, voici le secours. Dans nos mains, prenons l'épée, qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Qui es-tu, grande montagne ? Qui es-tu ? Dis-moi qui tu es, grande montagne. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. Tu seras aplanie. Alors il reprit la parole et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à son peuple ce soir. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à ses enfants. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Amen. Amen. RTA vous souhaite de passer une bonne nuit pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont dans d'autres pays. Bonne fin de journée pour eux, ou bonne fin d'après-midi. Que le Seigneur vous bénisse et RTA vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. A bientôt.